Musique Coucou les filles, j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude pour tester alors des top coat Sephora des lip top coat donc pour mettre sur les lèvres et donc je voulais tester ça un petit peu en direct avec vous je sais qu'ils étaient en édition limitée donc il y a le or et le argenté donc moi je vais essayer le or aujourd'hui ils étaient en édition limitée mais moi quand j'avais été dans Sephora ils y étaient encore donc j'espère qu'ils y sont encore et en fait j'avais surtout pris le doré ou même le argenté pour faire des maquillages de noël donc faire directement avec du comment ça s'appelle avec du baume à lèvres et puis mettre ça en tant que rouge à lèvres en dessous mais par contre, enfin voilà je les ai juste ouverts pour voir comment c'était et je connais pas du tout leur tenue donc c'est ça que je voulais voir avec vous aujourd'hui donc là il est 15h 15h 14h28 voilà et donc je vais mettre ça là devant vous après bah je vais sortir mon chien je vais revenir donc je la sortirai une bonne heure je pense et puis bah je vous referai un petit update par contre maintenant il fait nuit avant 19h donc je serai de vous filmer la partie la dernière partie avant 19h parce que après moi c'est lumière et sauf que c'est un appli orange voilà du coup ça fait de la lumière orange et puis dans le reste de l'appartement la lumière est pas terrible du tout non plus donc ça fera pas sur une longue distance enfin sur une longue durée pardon mais bon ça vous donnera déjà une idée et puis souvent on va dire c'est plus ce genre de truc que vous mettez juste en soirée plutôt que tout en journée il y a mon chien qui vient parce qu'elle va aller sous la couette mais non non Ice non tu attends et bon bref donc celui là c'est le or metallic gold voilà et c'est lip designer tout simplement comme ceci et l'argent c'est le argent métallique silver voilà donc j'ai pris un petit pinceau à lèvres que j'ai acheté de la marque Sephora que j'ai acheté chez Sephora donc je vais voir déjà alors ça m'a énormément surpris je pense que vous aussi ça va vous surprendre c'est que quand on l'ouvre en fait alors moi je croyais que c'était un gloss attention il y a des travaux juste à côté c'est super chiant wow je sais pas si vous avez vu il y en a un peu partout c'est qu'en fait c'est des micro particules vous voyez je sais pas si voilà et du coup ben c'est un peu compliqué à mettre donc je vais le mettre comme ça en direct j'ai pas pris le miroir non je vais le mettre avec oh ça fait des paquets partout je vais le mettre avec mon pinceau parce que j'ai pas envie que que ça déteigne en fait sur enfin que le pinceau là là il soit de la couleur de mon rouge à lèvres après j'arrive plus à enlever je trouve pas ça très très hygiénique ça vole de partout je me regarde du coup enfin je me regarde je regarde pas la caméra parce que si je regarde la caméra je me vois pas enfin la caméra le petit point enfin bon bref vous avez compris voilà donc j'ai un vernis déjà mat qu'on fout sur les dents tout le temps c'est le vernis Yves Saint Laurent que vous voyez souvent sur mon Instagram bon 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 voilà ça donne un petit effet doré je pense que je vous referai le test un autre jour juste avec du du gloss et du enfin du ouais du gloss ou du ou du labello pour pour vous montrer la différence donc je sais pas si on voit vraiment très bien donc ça donne juste des petits reflets dorés en fait moi je trouve ça plutôt sympa c'est vrai que je pense que ça rend pas exactement sur la caméra comme en vrai malheureusement mais de toute façon ça c'est pour tout mais bon voilà donc non je vais quand même essayer d'en appliquer un peu plus mais bon le truc c'est qu'après je les sors donc je n'ai pas envie d'en mettre 3 tonnes non plus je les avais payé aussi autour je crois que c'était 9,95€ l'an c'est un peu cher mais bon oh je vais sortir comme ça ouais après ça change toute la couleur de votre rouge à lèvres quoi là ça fait doré ça fait même plus j'espère qu'ils ne vont pas me voir parce qu'il y a une fumée j'ai derrière alors là ça me rend les lèvres hyper sèches vous voyez là ça marque déjà donc je pense qu'il faut une bonne hydratation avant par contre l'avantage c'est que du coup je ne sens plus du tout que j'ai quelque chose sur les lèvres c'est un truc de malade je pense que si vous avez des rouges à lèvres qui sont trop crémeux et que vous appliquez ça dessus ça va je pense que ça va enfin ça les assèche ça c'est sûr bon du coup je ne vais pas en mettre plus parce que comme je sors après je n'ai pas envie trop de ressembler à un clown non plus du coup là il est exactement comme j'ai mis à 28 il est 33 donc je vous retrouve tout à l'heure je vous retrouve comme promis au fait je n'ai pas vu l'heure passer et il est 18h43 donc il fait nuit malheureusement du coup voilà donc c'était pour vous montrer alors malheureusement ça ne ressort pas très bien et comme je vous ai dit j'avais dû allumer la lumière au-dessus donc ça fait un effet pas très très joli mais on ne voit rien enfin si là vous voyez un petit peu alors ça marque les lèvres du coup je vous conseille de bien hydrater avant j'ai mangé enfin j'ai pris mon goûter quoi j'ai bu de l'eau voilà après j'ai sorti mon chien et tout il y avait un peu de vent j'ai fait une petite sieste aussi d'une demi-heure voilà non mais tout ça pour vous dire que ça tient extrêmement bien même si malheureusement on voit pas trop là à cause de la luminosité je suis vraiment désolée par rapport à ça donc moi ce que enfin je vous conseille de l'acheter si vous aimez bien et ça fait vraiment un effet métallique en fait donc là ce que j'aime bien c'est que enfin là vous voyez que les pigments dorés qui ressortent mais en fait on voit bien mon rouge enfin oui on voit mon rouge à lèvres en dessous et par dessus ça fait un effet complètement métallique doré donc on voit les deux couleurs ou forcément ça va être mieux à votre couleur que vous avez déjà donc voilà c'était tout donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce type de vidéo vous plaît parce que je sais pas je pense que j'en ferai d'autres quand je recevrai de nouveaux produits voilà donc je vous fais de gros bisous puis je vous dis à la prochaine ciao ciao